hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot on continue dans les vidéos des composants de mon nouveau pc avec aujourd'hui le watercooling io et j'ai choisi pour mon pc ce asus rog ryujin 2 360 à rgb donc un watercooling io haut de gamme mais en même temps il fallait bien ça parce que je vais avoir dans ma config un intel i7 13700k qui chauffe un petit peu donc il fallait un watercooling efficace et on va voir ensemble et bien dans cette vidéo si c'est le cas avec ce watercooling si c'est efficace ou pas si la pâte thermique préinstallée est efficace on verra certainement dans une autre vidéo un test de pâte thermique avec ce watercooling pour voir si ça change quelque chose alors ce watercooling moi je l'ai payé 349 euros donc on est vraiment sur du haut de gamme c'est pas donné mais en même temps que je voulais dit et bien je voulais monter un pc full asus avec des composants haut de gamme une 4080 etc et de sur quoi et bien ce watercooling non seulement était haut de gamme et asus mais en plus je le trouvais vraiment joli avec son petit écran lcd intégré on verra par la suite dans la vidéo alors j'essaierai de vous mettre un lien affilié dans la description histoire que vous retrouviez le produit s'il vous a plu et on va pas perdre de temps on va tout de suite faire un unboxing de ce watercooling on voit le packaging son bundle ses caractéristiques techniques et puis on se retrouve après je vous fais un petit montage et puis je vous donne mon avis dessus alors notre ROG Ryujin 2 360 ARGB arrive dans cette boîte on a le logo de chez ROG le modèle on voit qu'il est compatible socket AMD AM5 et Intel LGA700 une garantie de 6 ans compatible Aura 5 évidemment et à l'arrière on va retrouver les principales caractéristiques de ce watercooling qui sont mis en avant et quelques spécifications alors lorsqu'on ouvre on découvre pas mal de choses bien évidemment notre watercooling avec sa pompe je vais vous le détailler un petit peu après ensuite ici on a une petite boîte il s'agit en fait d'un hub pour gérer les ventilateurs et le RGB donc un hub de chez ROG ensuite ici sur le côté et bien on va avoir nos trois ventilateurs donc c'est évidemment des ventilateurs de chez ROG qui sont RGB et enfin dans la boîte en dessous on va retrouver évidemment tout ce qui est connectique et visserie des petits autocollants ROG et le guide d'installation alors notre watercooling le voici donc vous voyez que la particularité de ce watercooling c'est qu'ici on a un gros module juste au dessus de la pompe avec un écran LCD donc c'est un écran LCD de 3,5 pouces vous pourrez mettre pas mal de choses mais je vous le montrerai tout à l'heure on a la connectique ici la pâte thermique est appliquée directement sur le watercooling on verra ce que ça donne au niveau efficacité sinon je changerais la pâte thermique le radiateur rien de particulier ça reste un radiateur on a les inscriptions ROG dessus donc pour installer ce watercooling dans un premier temps il va falloir fixer les ventilateurs sur celui-ci donc pour ma part moi je vais le monter en haut de mon boîtier alors là ce qu'il va falloir réfléchir c'est où vous mettez vos câbles de ventilateur donc là on va tout simplement visser les ventilateurs sur notre radiateur moi ce que je fais c'est que je visse toujours en croix alors toujours pareil il faut que ça soit serré mais pas trop non plus ça sert à rien de serrer comme un peu donc voilà les ventilateurs sont installés sur le radiateur maintenant on va partir au montage dans le pc alors chose que j'avais oublié de faire avant mais c'est pas grave sur ce boîtier c'est facilement rattrapable c'est d'installer le petit support pour le watercooling à l'arrière de la carte mère mais comme vous le voyez ici c'est très accessible donc vous allez tout simplement à la mettre comme ceci et après et bien vous n'avez plus qu'à visser les petites entretoises hop dessus ici donc hop on en visse toujours en étoile c'est plus simple et maintenant et bien on va installer donc le watercooling à l'intérieur donc alors moi ce que je vous conseille avant d'installer la pompe c'est tous vos câbles ici et bien pas sceller derrière ça sera plus facile pour après pour le câble management alors voilà maintenant passons à l'installation de la pompe donc pour ça moi ce que je vous conseille sur ce modèle c'est d'enlever l'écran vous voyez il se détache hop on a tout le câble qui vient avec ça c'est plutôt pratique là vous allez enlever évidemment le plastique et donc là vous n'avez plus qu'à faire correspondre avec les fixations que vous avez installées tout à l'heure et puis à visser tout simplement donc toujours en croix c'est mieux donc ensuite hop on y va au tournevis pareil jamais serré comme un bœuf il faut juste que ça soit serré c'est tout voilà notre pompe est fixée donc maintenant on peut remettre notre écran donc là on a tous nos câbles donc là on a nos câbles concernant la pompe on va hop les faire passer tranquillement sur le côté ici donc il restera plus qu'à brancher ces câbles sur votre carte mère et on peut passer à la suite de la vidéo alors vous l'avez vu dans ce petit montage bon montage pas tourné parfaitement parce que j'ai pas l'habitude de faire du montage pc en vidéo d'ailleurs j'ai fait une petite erreur vous le verrez dans la vidéo montage de pc j'ai fait une petite erreur sur le branchement des ventilos alors pas pour ce watercooling mais dans le boîtier et globalement ce watercooling et bien très simple à monter pas plus compliqué qu'un autre le packaging est quand même plutôt pas mal on a un bundle assez complet et globalement et bien déjà dès qu'on le déballe on voit qu'on a quelque chose de qualité alors pour le coup bien sûr ce qui vous intéresse c'est de savoir s'il refroidit bien alors vous avez vu j'ai laissé la pâte thermique d'origine la pâte préinstallée et en moyenne au repos mon pc tourne entre 29 et 33 degrés donc c'est plutôt pas mal quand même pour une pâte thermique préinstallée et en charge en gaming par exemple hier soir j'ai joué et streamé en même temps donc avec deux logiciels de stream puisque j'utilise TikTok Live Studio plus Streamlabs OBS donc le jeu plus ces deux logiciels et bien mon pc au maximum est monté à 45 degrés je crois enfin entre 44 et 45 degrés donc globalement pour de la pâte préinstallée je trouve que c'est quand même plutôt quali c'est plutôt bien refroidi malgré que j'ai un processeur qui est censé chauffer les nouveaux processeurs de Intel chauffent un petit peu et bien là pour le coup on est sur des très bonnes températures je trouve alors certains un peu plus pros que moi estimeront que c'est un peu élevé mais moi je trouve que pour ma part c'est plutôt pas mal pour vous donner une idée mon ancien processeur c'était un AMD et au repos il était déjà à 45 degrés donc c'est plutôt pas mal en tout cas là pour le moment avec la pâte préinstallée j'ai testé pas mal de choses même quand j'ai fait les benches il est jamais monté au delà de 47 degrés je crois donc vraiment pas mal alors ensuite sur ce watercooling la chose également sympa et bien c'est l'écran qui est intégré au dessus de la pompe ça c'est plutôt sympa au niveau design dans le pc et bien ça rend tout de suite un effet assez sympa vous avez la possibilité de mettre des animations personnalisées les animations aussi qui sont déjà préenregistrées mais vous avez aussi la possibilité de mettre un contrôle des températures, des fréquences etc donc il vous afflèchera par exemple si vous le souhaitez en permanence la température de votre CPU c'est plutôt pas mal ça permet d'avoir une visu sur les consommations, les températures etc donc globalement moi je suis très content d'avoir choisi ce watercooling il est vraiment très cali il refroidit bien mon processeur et donc j'en suis forcément content évidemment c'est un watercooling que je peux vous conseiller vous l'avez vu il refroidit bien il est joli, il est cali je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description pour que vous le retrouviez facilement et donc voilà pour cette vidéo sur mon nouveau watercooling dans mon nouveau pc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à la partager dites moi en commentaire vous quel watercooling ou quel système de ventilation vous avez dans votre pc je me ferai un plaisir de lire tout ça n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche c'est hyper important ça permet de me soutenir nous on se retrouve dans une prochaine présentation de composants ou dans un prochain test vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot